La sortie de main du film Ami Ami de Victor Saint-Macari. Une comédie sur l'amour déçu, les ruptures, l'amitié, servie notamment par l'humour de Jonathan Cohen. Sébastien Thème nous donne trois bonnes raisons d'aller voir Ami Ami. Je ne tomberai plus jamais amoureux. Tu jures ? Ouais. Vas-y, crache. Ça ne marche pas si tu craches pas. Ami Ami, c'est tout sauf une romance. Encore que, pour sa première réalisation, Victor Saint-Macari, scénariste du brio, raconte dans un beau de ville moderne une histoire d'amitié. Alors, voici trois bonnes raisons d'aller le découvrir en salle. Pas de romance, non, mais plutôt de la bromance. Deux potes font le pacte de ne plus tomber amoureux, mais forcément, ça se complique. Ce qui est intéressant, c'est que, pour nous, à l'intérieur, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est comme une sorte de relation fusionnelle, comme on peut avoir dans l'enfance. C'est une relation de bro, quoi. Ouais, de bro. Mais que, pour le spectateur, de voir ça, tu te dis, mais c'est pas possible, en fait. Si la nana, on voit ses nichons, et que lui voit bien qu'elle a des nichons, c'est pas normal qu'il se passe rien. Et c'est pas normal que ce soit pas ambigu, parce que ça paraît fou. Faut voir avec Vincent, parce qu'il hurle à la mort quand il jouit, hein, mon amour ? Bah, non, mais ça va pas. Je vous rassure, je jouis très rarement. Attends, mais il faut me le dire, ça, mon amour. Et en parlant de potes, le copain bas du front que l'on retrouve dans toutes les comédies romantiques est interprété ici par l'excellent Jonathan Cohen. Vous vivez ensemble, vous bouffez ensemble, à part baiser, on fait tout ensemble. Ça doit bien y aller, la coloc, là. En un filmant, si vous regardez un peu mon Wikipédia, vous allez vous régaler. Mais j'ai fait beaucoup de meilleurs potes dans ma vie. Et là, donc, je voulais plus en faire. Mais j'ai accepté ce rôle et ce rôle de meilleurs potes parce que c'était William Lepp-Gill qui tenait le premier rôle. Et comme j'admire énormément ce jeune homme, qui est un des mecs les plus talentueux de sa génération, j'ai dit, OK. Et pour cette comédie moderne, il faut saluer le soin tout particulier de sa bande-son, des chansons actuelles. Flavien Berger, Baxter Durie ou Juliette Armanet pour un film sur la jeunesse d'aujourd'hui. C'était un vrai désir de Victor aussi de faire que la bande-son soit un peu comme si c'était ce que nos personnages écoutent dans la vie. T'as une tête, elle est horrible.